Qu'est-ce que tu veux être quand tu as grandi ? Un scientifique ou un artiste ? Mais tu le vois comment ? Le monde où on est maintenant ? Et c'est pas une réponse d'une seule pièce, hein, parce qu'il faudrait que j'ai plusieurs voix, à la fois pour dire des choses contradictoires en même temps. Alors il y a une voix qui dirait, c'est une merde totale, c'est le canon ouvert vers la catastrophe, l'impression d'aller à 200 à l'heure vers un mur, je pense, si on sort un peu de la myopie française, de l'intoxication masse médiatique, si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, c'est horrible, quoi. Quand on pense à l'évolution de l'Afrique maintenant, c'est une espèce de cauchemar monstrueux, c'est l'Afrique qui, dans 20-30 ans, va multiplier par 600 nombres d'habitants, va aboutir à 2 milliards d'habitants, où il n'y a plus rien, plus d'investissement, il y a une désertification généralisée, non seulement des territoires, mais de l'espace, des concentrations urbaines incroyables. Bon, alors tout ça, la pollution, puis la connerie, la pollution mentale incroyable partout, il y a ça, il y a une voix qui dirait ça. Puis d'un autre côté, il y a une autre voix qui dit, ben, c'est la tabula rasa, c'est le vide, c'est le grand nettoyage, quoi. C'est comme si on avait tout débarrassé de l'appartement et qu'on pourrait repeindre quelque chose, qu'on pourrait recomposer autre chose, quoi. Parce que, après tout, toutes ces anciennes idéologies, tous ces antagonismes est-ouest et tout ça, c'était posé comme un carcan, non seulement dans les relations internationales, mais dans la subjectivité individuelle aussi. Et moi, je reste avec l'idée qu'il y aura des reprises, des recompositions, des gens qui ont 18, 20 ans, qui vont repenser tout ça, reconstruire un autre monde, quoi. C'est comme s'il y avait une vieille peau sociale qui s'est sclérosée, comme des serpents qui changent de peau, quoi. Donc, il y a quelque chose qui tombe en ruine, il y a des attitudes, des discours, des institutions, des organisations. Alors, à travers une sorte de plongée dans le chaos, qui est en train de se préciser, enfin, quand on pense à ce qui se passe en Yougoslavie, je ne sais pas, un peu partout, quoi. C'est cette montée de haine, de bêtises, de racisme, de xénophobie. Et oui, mais tu as des gens qui, moi, je pense beaucoup aux gens très jeunes qui viennent au monde, là, qui respirent, qui sentent les choses, qui regardent autour d'eux, qui sont dans cette... Tu te souviens, on avait fait un scénario de science-fiction dans lequel il y avait un... Un wikyu. Un wikyu, dans lequel il y avait une espèce de désastre, comme ça, des friches industrielles, des paysages, comme ça, navrants. Mais, à travers ça, il y a une poésie possible, il y a quelque chose, grassroot, comme vous dites les Américains, qui peut repartir. Moi, je crois à ça. Peut-être qu'il faut faire cette plongée que j'appelle chaosmique, parce que dans le chaosmique, il y a le chaos, il y a le cosmos, il y a l'osmose. Et il y a, pour finalement, bon, encore une fois, quelque chose reparte. Et en plus, avec l'idée, celle-là d'ordre théorique, c'est que quand quelque chose repart, ça ne parcourt pas les mêmes trajets qu'avant. Mais ça peut aller très vite. Ça peut prendre des raccourcis extraordinaires. Et il peut y avoir des... Par exemple, si tu penses au mouvement des étudiants chinois, c'est parti comme ça d'un seul coup. Bon, après, ils se sont fait écraser. Mais on sent que ce n'est pas l'allumette dans la plaine qui allume tout, mais ça va quand même à la vitesse des transmissions contemporaines. La subjectivité peut recristalliser autrement. Mais j'ai l'impression qu'on se sort de... On est peu à se sortir d'une gang, ou d'un gang, je ne sais pas, d'un peu fantable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...